Bonjour Caroline Pertout, je suis thérapeute quantique, médium et guérisseuse. Hier j'ai fait une vidéo sur les entités, sur les diverses entités qui existaient et sur les effets que ça pouvait avoir sur le corps physique et sur les corps énergétiques qui nous entourent, donc sur notre aura. Je vous avais annoncé une seconde vidéo, donc la voici, j'ai pas tardé pour la faire. J'espère qu'elle vous apportera des petites astuces et des clés pour pouvoir vous protéger et pour pouvoir mieux vivre au quotidien et puis être plus en confiance. Donc la première des clés, c'est assez simple, c'est juste demander de l'assistance et protection de la part de vos guides et de l'archange Michael. Vous pouvez aussi demander à Padré Pio, comme je l'ai dit hier dans la vidéo. Ensuite, je vous conseille de vous fabriquer une coque, voilà, vous fermez les yeux, vous imaginez comme une cloche qui vous entoure et qui est vraiment, voilà, qui a une paroi très résistante et vous la visualisez bien et c'est quelque chose qui marche vraiment bien parce que du coup, en fait, ça fait comme une barrière avec ces entités et elles ne peuvent pas vous atteindre. Ensuite, pour l'environnement, comment on peut protéger son environnement ? Alors, tout simplement, moi, une fois par semaine, je purifie ma maison. Donc, vous pouvez prendre soit de la sauge, soit de l'encens. Si vous avez d'autres idées ou d'autres techniques, il faut les utiliser. Voilà, il faut toujours écouter son instinct. Alors, moi, j'utilise aussi du Palo Santo. Je trouve que c'est plutôt sympa. Donc, c'est ce qu'on appelle boîte santale ici en France. Ce qu'il faut faire, c'est commencer par l'extérieur de la maison, l'allumer, faire le signe de croix sur la porte et puis continuer à rentrer. Vous continuez, vous rentrez, pardon, dans la première pièce. Vous commencez dans le sens des aiguilles d'une montre et à chaque encadrure ou à chaque angle, il faut faire un petit signe de croix et comme ça, dans toutes les pièces. Alors, il ne faut vraiment pas oublier les placards, ce genre de choses. À chaque angle, il faut vraiment faire le petit signe de croix parce que si on en loupe un, ça peut être, du coup, inefficace comme technique. Donc, si vous avez un étage, pareil, commencez par le bas et puis vous continuez sur l'étage. Ensuite, si vous avez des signes qui vous font penser par un mal-être, que vous avez des entités sur vous, ça veut dire que vous avez une faille ou des fêlures au niveau de votre aura, il faut se rapprocher d'une personne compétente qui peut refermer ses failles. Donc, je pense forcément aux magnétiseurs qui utilisent beaucoup les énergies, aussi aux lithothérapeutes ou quartsithérapeutes qui utilisent les cristaux et qui peuvent refermer l'aura avec certains cristaux. Mais voilà, moi, c'est quelque chose que je propose et que j'utilise facilement au magnétisme et en cabinet et à distance. Donc, si jamais ça vous arrive, je peux tout à fait faire les recherches. Comme le disait Louis hier, qui utilise son pendule pour rechercher les entités. Donc, je fais un peu de même. En fait, je regarde au pendule les taux de fonctionnement des différents corps physiques, donc des différents corps énergétiques, pardon, qui correspondent, du coup, aux différents chakras. Et voilà, on a des techniques très particulières et je suis sûre qu'il en existe beaucoup d'autres. Mais voilà, c'est celle que j'apprécie particulièrement. Et la recherche des entités, c'est quelque chose que je fais à chaque séance, à chaque accompagnement d'une personne, pour voir déjà s'il y a des dysfonctionnements à ce niveau-là. Et souvent, c'est en quelques secondes, voilà, quand on retire les entités, il y a le mal-être qui s'en va avec. Donc, c'est vraiment un outil formidable et facile en même temps. Et voilà, si le sujet vous plaît, si vous avez envie de tenter l'expérience et de rechercher vous aussi, voilà, les entités, les taux de fonctionnement des différents corps, de savoir aussi rechercher votre taux vibratoire pour suivre un petit peu votre évolution dans l'éveil spirituel, c'est quelque chose que je propose sous forme de module, donc vraiment des modules complets pour savoir utiliser le pendule, savoir se protéger, se protéger son environnement, voilà, c'est quelque chose qui est très global, je vous apprends aussi à nettoyer les chakras, à retirer les entités, il y a des supports, il y a un support PDF, voilà, que je vous envoie, comme ça vous avez toujours les documents avec vous et puis c'est quelque chose que vous pouvez vous entraîner, vous exercer et puis voilà, si vous êtes dans l'éveil spirituel, vous êtes plus sensible à ce genre d'événement, tout simplement parce que plus votre taux vibratoire augmente et plus votre lumière se voit, donc, et pour les gens qui sont sensibles à votre lumière, mais aussi à l'ombre, comme j'expliquais hier, voilà, c'est la lumière qui assure l'ombre aussi, donc, donc il faut le savoir et ça peut arriver à tout le monde de se faire, voilà, un petit peu vampiriser énergétiquement et je trouve que c'est intéressant toujours de savoir comment on peut réagir dans ces cas-là. Si jamais vous sentez qu'il y a une présence un peu, un peu noire, un peu angoissante, si vous faites des cauchemars à répétition, ça veut dire qu'il y a quelque chose autour de vous de l'ombre qui peut être présent, dans ce cas-là, je vous propose, je vous invite à allumer une bougie avec de l'ensemble, du Palo Santo ou de la soja, il y a pas mal de petites prières sur internet qu'on peut trouver, notamment, voilà, c'est des prières un petit peu pour les aider à partir, donc souvent c'est un petit peu compliqué de les envoyer directement dans la lumière parce qu'elles ne le veulent pas, donc voilà, s'il y a des démons, des choses comme ça, il faut vraiment se rapprocher d'experts et puis ne pas attendre parce que plus on attend, plus souvent on a peur et la peur, ça anime un petit peu aussi, voilà, ça nourrit un petit peu ces entités, donc je vous conseille vraiment de vous rapprocher de personnes compétentes, donc si jamais ça vous arrive, moi je peux vous aider dans certaines limites, forcément, et en lecture d'âmes, on peut regarder ensemble, voir ce que veut cette entité, aller voir s'il y a une mémoire karmique ou s'il y a, voilà, ça peut être de vie passée, de vie future, ou même dans le présent, que ce soit conscient ou inconscient, on peut avoir dit des choses ou fait des choses qui peuvent avoir un impact, voilà, sur certaines âmes et ce qu'il faut, en fait, c'est les libérer pour qu'elles puissent reprendre, en fait, une âme humaine et puis repartir vers la lumière, donc ça m'est déjà arrivé, c'est un gros travail quand même, ça ne se fait pas en claquant des doigts, ça c'est sûr, mais tout est possible et voilà, j'en avais pas forcément parlé dans la première vidéo parce que ce n'est pas un cas très courant et j'avais plus envie de parler de quelque chose qui peut nous arriver tous les jours, une baisse d'énergie, une baisse vitale, des maux de tête, voilà, des maux qui ne sont pas habituels et c'est vraiment sur ça que j'avais envie d'appuyer. Donc j'espère que cette seconde vidéo vous aura plu, aura répondu à vos questions, j'espère ne rien avoir oublié, sinon n'hésitez pas à mettre en petit commentaire, si vous avez d'autres questions, j'y répondrai volontiers et je reste à votre disposition si vous avez besoin, voilà, de discuter de certains mots que vous pouvez avoir, je reste assez disponible pour ça, donc vous pouvez me contacter soit par téléphone, soit par mail, je vais laisser mes coordonnées en dessous de la vidéo, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour un nouveau sujet, bye bye !